avec la nouvelle gamme galaxia samsung confirme son intention de passer à la vitesse supérieure en matière de design sur ses smartphones alors voici le a5 qui appartient à cette gamme qui est composé de trois smartphones et il est celui qui est caractérisé par un grand écran de 5 pouces le galaxy a5 en fait il s'agit d'un appareil qui bénéficie d'un équipement de milieu de gamme mais d'un design lui qui est en revanche très sophistiqué donc ce qu'on aime particulièrement sur l'appareil c'est son superbe écran super amoled de 5 pouces donc on a des couleurs éclatantes on a une haute luminosité et un contraste absolu donc ça c'est magnifique le deuxième point qui est important c'est le design avec un boîtier entièrement en métal qui est ultra fin et ultra léger puisqu'on a un poids d'un peu plus de 120 grammes donc c'est vraiment un poids plume pour une épaisseur de 6,7 millimètres donc côté design je pense que on peut dire que samsung a réussi son pari l'autre grand point fort du galaxy a5 c'est son fonctionnement qui est globalement très satisfaisant on a un environnement logiciel qui est composé de kitkat avec en surcouche touchwiz avec ces deux éléments on a une navigation qui est ultra fluide que ce soit au sein de l'interface dans les menus ou même sur les pages web et d'ailleurs l'appareil est compatible 4g donc ça conviendra parfaitement à tous les amateurs de surf le petit point faible de cet appareil c'est son processeur un snapdragon 410 de qualcomm qui est un processeur 64 bits de dernière génération alors c'est un bon processeur mais c'est un processeur qu'on trouve souvent sur les smartphones d'entrée de gamme n'est pas très puissant deuxième petit point faible du galaxy a5 c'est son capteur photo de 13 mégapixels qui est pas mauvais que ce soit en photo ou en vidéo à condition qui est des bonnes conditions de lumière dès que la lumière vient à manquer automatiquement les photos sont dégradées on est franchement pas du tout sur un modèle comparable à l'iphone 6 en conclusion le galaxy a5 de samsung est un smartphone qui vaut ses 400 euros par son design ultra sophistiqué et par son bon niveau de performance générale simplement on le déconseille fortement aux joueurs et aux amateurs de photos nocturnes non